... Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 26 décembre 2015. Sachez d'abord que vous retrouverez juste à la fin de cette édition en seconde diffusion l'entretien qu'a accordé le président de l'IDR Tabat et candidat à l'élection présidentielle du 21 février 2016 à deux organes de presse de la place. M. Amadou Bakar Sissé s'est notamment prononcé sur la question du fichier électoral, ses rapports avec ses anciens alliés ainsi qu'avec les partis membres de l'opposition dans laquelle il s'est retrouvé depuis quelques temps. Rendez-vous donc juste à la fin de cette session d'information. Ailleurs, justement, avec les élections, une nouvelle candidature à la présidentielle du 21 février 2016, c'est celle de l'ancien président de la République, Maman Ousmane. Elle est portée par une formation politique outre que le CDS Rahama, le parti dont il est originaire. Il s'agit du parti MNRD Hankoury qui a appelé ses militants à voter Maman Ousmane le 21 février 2016 à l'élection présidentielle qu'organise donc notre pays. C'est à l'issue d'une des rencontres obtenues, du parti donc tenu cet après-midi. Le président du MNRD Hankoury, Sidi Moulay Hanbali, sait toute l'importance que les militants et sympathisants de son parti accordent à ce conseil des cadres extraordinaires. Leur forte mobilisation est là pour le témoigner. Le bureau politique national sait aussi qu'il n'a pas droit à l'erreur. Les décisions doivent être à la hauteur des attentes. Instance habiletée à se prononcer sur les questions de candidature, le présent conseil de cadre aura à délibérer sur les dossiers de candidature des militants du parti au vote des députés, mais aussi un de sur le candidat du parti aux élections présidentielles de 2016. Le MNRD Hankoury a désigné ses candidats à la députation, mais aussi et surtout son jockey aux présidentielles de 2016. Et la surprise est venue de là. S'agissant de l'investiture du candidat du parti aux élections présidentielles de 2016, une seule candidature a été proposée par le bureau politique national. Il s'agit en l'occurrence de la candidature de son excellence, M. Mohamed Ousmane. Cela peut paraître ambigu et même absurde pour ceux qui m'en connaissent les textes fondamentaux du MNR Hankoury. Ils se demanderont certainement comment un parti politique peut investir à la présence de la République un candidat qui n'est pas militant du parti. A cela, le parti du SIG Moulaï répond ceci. Nous les renvoyons à l'article 67 du règlement intérieur du MNR Hankoury qui stipule clairement que, pour des raisons particulières et sans avoir besoin de les motiver, le parti peut ne pas présenter des candidats aux élections présidentielles. Dans ce cas, il peut soutenir ou investir un candidat qui n'est pas militant du parti à se présenter aux élections présidentielles sous la bannière du MNR Hankoury. Outre sa conformité au texte du MNR Hankoury, la décision s'explique aussi du fait que le président du jeune parti n'a pas l'âge requis pour accéder à la magistrature suprême. Et enfin, cette décision s'explique également par la volonté du MNR Hankoury à défendre la tenue d'élections inclusives au Niger en 2016. Premier président démocratiquement élu, Mohamed Ousmane a participé à toutes les cinq élections présidentielles que le Niger a organisées depuis la Conférence nationale souveraine. Et il serait un grave recul pour la démocratie nigérienne que cet homme soit écarté de la course de 2016. C'est pourquoi le MNR Hankoury a décidé de parrainer Mohamed Ousmane sans que ce dernier ne soit ni militant ni même sympathisant de ce parti politique. La fibre démocratique a vivé. Il faut sauver la démocratie et le MNR Hankoury ne trouve aucun sacrifice de trop pour cela. Voilà. Des proches de Maman Ousmane interrogées par la télévision Labari ont confirmé que le candidat Maman Ousmane a donc accepté volontiers cette proposition du parti MNR Hankoury de porter ses couleurs à la présidentielle du 21 février prochain. En politique toujours vague d'interpellations dans les rangs du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modenef Aloumane Afrika. Depuis hier, au moins cinq responsables de cette formation politique ont été interpellés entre hier et aujourd'hui. Le parti et les familles de cette personne ne savent pas encore qui est-ce qui les ont interpellés, pourquoi et surtout où est-ce qu'ils sont gardés jusqu'à cette date. C'est le cas de l'épouse de Issoufou Issaka, le président de la coordination régionale Loumane Afrika de Telaberi, interrogé cet après-midi par la télévision Labari. Juste après la prière du vendredi, que des hommes civils sont venus arrêter mon mari. Donc, ils étaient dans 3,44 blanches. Donc, jusqu'à l'heure où je ne veux pas, il est introuvable. Je n'arrive pas à le joindre. J'étais dans ma jambe. Quand il est venu me trouver, il m'a dit, bon voilà, on est venu me chercher. J'ai dit, qui ? Il m'a dit, des hommes en civile. Donc, c'est tout ce qu'il m'a dit. Je me suis réveillée, je l'ai souvue. Et puis, j'ai vu qu'il était avec eux. J'ai été à la PJ d'abord, dans les commissariens, à Ouadatta, anti-terroriste et anti-drogue, école de la police. Donc, partout où je passe, ils me disent qu'ils ne l'ont pas vu. Actuellement, les hommes politiques, ils sont engagés. Surtout ceux de l'opposition. Je souhaite que mon mari revienne à la maison, qu'il retrouve sa famille, parce que ces enfants ont vraiment besoin de lui. Le 18e chef de canton de Karma a été intronisé ce matin dans la localité de Karma, située à 25 à 35 kilomètres de Niamey. L'honorable Amirou Abdullahi Nouhou a en effet été élu en février dernier. Et la cérémonie d'intronisation s'est déroulée ce matin devant de nombreux officiels, mais aussi les populations des villages environnants du canton de Karma. Je vous propose de suivre un extrait de bref historique du canton de Karma, brossé par le président du comité d'organisation de cette cérémonie d'intronisation, plutôt, de l'honorable Amirou Abdullahi Nouhou, le Pierre-Di Mamoudou Jibaud, avant bien sûr de vous faire suivre le film intégral de cette cérémonie d'intronisation dans nos éditions de demain. Je voudrais, avec votre permission, vous présenter très brièvement Karma. La cité de Karma est une bourgarde sonnée d'environ 16 000 habitants, située à 35 kilomètres à l'ouest de Niamey, sous la route nationale numéro 1 de la baie de Niamey, frontière du Mali, sous la rive gauche du fleuve Niger. chef-lieu du canton, puis de la commune du même nom, Karma est à cheval sur la région de Niamey et de celle de Tilabéry. Principalement connue dans l'histoire de la pénétration coloniale au Niger, avec la célèbre révolte de Karma, Karma Karo, de décembre 1905 à mars 1906, Karma est l'un des plus anciens villages constitués de la région. Selon différentes sources, les premières occupations du site remonteraient à la première migration provoquée par la chute de la dynastie des Sonis en 1493 et l'avènement de l'Asia Mohamed Touré, souverain du Gao. Le site a par la suite accueilli les rescapés de la défaite de l'arrière-garde de l'Asia Mohamed face au tour du canton du Kébi en 1515 à Kanite-Gangani, après la campagne vitaleuse contre Agadez. Comme militaire avancé du Gao, Karma constitue avec Boubou, sur la rive gauche, la limite est du monde Sonai, qui croise donc, qui juge donc le monde Zarma. Quelques faits majeurs constitutifs du rôle de Karma dans la région peuvent être évoqués. La bataille de Rondobo, que nous appelons Rondobo Njihiri, qui a légitimité les princes de Siti. L'arbitrage de Konondi Israqa à Zamokwara en 1831 dans la guerre entre les Sonis-Boré et les Courtés, qui a scellé définitivement la paix dans la région. La participation des guerriers de Karma à la bataille de Meyana-Hani en 1883. La résistance de Mouru-Kambouskonou contre la mission Voule-Chanouane en janvier 1899 puis l'héroïque soulèvement contre l'administration coloniale en décembre 1905 qui a duré jusqu'à mars 1906. Karma est donc l'héritier de l'État de Siti, fondé au lendemain du grand rassemblement des princes de la retraite combattante à Sassani Hausa en 1639. Vous permettrez que je vous délivre brièvement la généalogie d'Abdoulaye Nourou. Abdoulaye Nourou, connu à la douane avec le pronombre du colonel Saouni et le fils de Baona, Baona Alberi, Alberi Abanna, Abanna Israqa, Israqa Tabari, Tabari Farmozon, Farmozon Ouéji, Ouéji Daouda Abouboukar, Daoud Mamar Abouboukar, Abouboukar Ghazali. Siti a été fondé par Bing Farma et Farmozon et c'est le fils de Farmozon Tabari qui a traversé le fleuve pour venir transférer la royauté à Karma. De la fondation de Siti, à ce jour, Karma a connu plusieurs chefs des rois de l'époque parce que Bing Farma et Farmozon ont été Sitiya. Puis Tabari, Israqa Tabari, Kolondi Israqa, Abanni Israqa, Mahamartara, Gabling Abanna, Kambouskona Abanna, Alber Abanna, Moru Kambouskono, Siti Gablinga, Baona Alberi, Kansigine Sofa, Moussa, Baona Kansigine Toulou, Nou, Baona Kansigine Bambou, Tinne Nou, Kambou, Pifodar Kwe Masujama Yafa, Aboulay Nubou, Kank Irboidang, Février Ando, Jirborang Kichindahakou, Yama Irbo Morbirendi. Voilà, c'était donc là, Mahmoud Ujibo, président du comité d'organisation de la cérémonie d'intronisation du 18e chef de canton de Karma. Nous allons, comme je vous l'ai dit, revenir sur le film complet de cette cérémonie dans nos éditions de demain. Le réseau des journalistes sensibles au conflit, avec l'appui, en collaboration plutôt, avec l'association Alternative Espaces citoyens et l'appui financier de la Deux-Turiers d'Académie, a remis cet après-midi à 29 radios communautaires un don de matériel de production. C'était au cours d'une cérémonie que nous résumons Aboubacar Souley et Alice Issei Ibrahim. Les élections présidentielles et législatives s'est pour très bientôt dans notre pays. Et le Niger, à l'exemple des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, n'est pas à l'abri des conflits qui peuvent arriver avant ou après les élections. Aussi pour renforcer la culture de la paix, le réseau des journalistes sensibles au conflit, avec l'appui de la Deutsche Welle, a fait un don de matériel à l'endroit de 29 radios communautaires. Edimam Asiraj, coordonnateur du réseau des journalistes sensibles au conflit, détermine le but visé à travers cette donation. C'est une cérémonie de remise de matériel à l'endroit d'un certain nombre de radios, exactement 29 radios communautaires, de les gens qui ont bénéficié de la formation en journalisme sensibles au conflit et qui sont membres du réseau des journalistes pour le journalisme sensibles au conflit. Donc, c'est un Tascam, un restaurant numérique qui leur a été donné plus, une tablette sur laquelle il y a un logiciel de montage. Donc, tout ça, pouvant aller dans le sens de l'amélioration de la qualité des émissions produites par ces radios. Pour sa part, Sandra Van Eddick de la Deutsche Welle Académie de mettre l'accent sur l'utilité des radios communautaires dans la prévention des conflits. Il y a un temps qui est marqué par beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, des problèmes. Et donc, c'est pour cela, surtout maintenant, c'est très important que ce soit un réseau qui prend vie et qui va bien se mettre sur les pieds. Donc, merci beaucoup, Sérad. Ce n'est pas facile. On a ses activités à côté et c'est complètement, c'est bénévolement qu'ils s'engagent pour cette cause. Et vraiment, je trouve que ça, c'est un très bon début. Pour un réseau, c'est très important que vraiment, on regarde la cause. On ne regarde pas si on peut gagner quelque chose avec ça. On regarde vraiment ce qu'on peut contribuer à la société. C'est, cependant, au vu du rôle important que peuvent jouer les radios communautaires, Moussa Tchangari lance un appel à l'endroit de l'État pour qu'il vienne en aide aux activités que mènent les radios communautaires. Ce n'est pas seulement en achetant des armes, ce n'est pas seulement en enrôlant des combattants, des militaires, des policiers, etc. Ce n'est pas seulement en mettant l'argent dans les renseignements qu'on peut venir à bout des conflits et qu'on peut créer les conditions de la paix et de la sécurité. Il faut aussi, donc, appuyer sur réseau et les médias pour qu'ils puissent faire jouer l'erroi. C'est une bataille à mener. Il ne faut pas attendre. Il y a des gens qui le font. Il y a quelqu'un qui, lui, a le devoir et l'obligation de le faire, c'est l'État. Il faut taper à la porte. Et je pense que nous avons un ministre qui, en principe, devrait pouvoir nous écouter. Je pense que c'est déjà une pénètre qui est là. Il faut aller, et il faut aller très souvent là-bas, mener ce combat-là. Le réseau de journalistes sensibles au conflit se dit ouvert à tous les professionnels des médias et à toutes les bonnes volontés qui veulent encourir au rayonnement de la culture de la paix. Les chrétiens du monde, vous le savez, ont célébré le 25 décembre dernier. Hier, donc, la fête de Noël ou fête de la nativité. En marge de cette fête, aujourd'hui, donc, les enfants, le département plutôt, en charge des enfants, des églises, des assemblées du Dieu et du Niger, organisent cet après-midi à la maison des jeunes en diable au secoude de Niamé, une activité de nommer Noël des enfants. Les temps forts de cette festivité avec nos reporteurs, Chebou Guissot et Michel Desjie. C'est une fête qui vise à mettre en exergue l'importance des enfants dans la vie chrétienne et le sens de la fête de Noël. Nous sommes dans cette fête de chaque année et l'objectif, c'est de réunir les enfants, tout d'abord des églises, de nos églises, pour qu'ils puissent réunir ensemble, mais aussi tous les enfants de la ville de Niamé. Parce que nous voulons que les enfants reçoivent ce cadeau qui leur a été offert par cette fête de Noël, c'est-à-dire la naissance du Sauveur qui est d'abord né comme un enfant. La Bible dit, « Instruis l'enfance de nos enfants qui doit suivre et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. » Le Seigneur Jésus lui-même, quand il est déçu la terre, l'amène sous les enfants, il les a mis en péché que les enfants s'approchent de Jésus. Les disciples disaient aux femmes qui amenaient leurs enfants, « Ecoutez-vous ! » Et Jésus a dit, « Non, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux et à leur semblable. C'est un message que les pasteurs des églises et des assemblées de Dieu font revivre aux enfants à l'occasion de cette fête. « Je suis très heureux. Noël, c'est la fête des enfants. C'est bien pour nous. » « Nous sommes venus fêter la naissance de notre Sauveur. Il est né pour nous sauver d'un péché. Il est né pour que nous puissions être nés de la maison. Nous sommes là aussi pour le louer. » Cette fête spéciale a dit « Noël des enfants » organisée par les églises des assemblées de Dieu a également été marquée par des moments de prière en compagnie des plus petits. Dans le cadre des activités de la semaine de la paix qui s'est tenue du 23 au 23 décembre dernier à Agadez, le cabinet d'analyse et d'action pour la sécurité et la paix Caspa a organisé une conférence publique dans les locaux de la bourse de travail de la ville d'Agadez. La conférence a été animée par l'éminent professeur Ali Ben Sade et elle a porté sur le thème « Dynamique transfrontalière, défis, limites et perspectives. » Le résumé avec Ibrahim Abdoul Tikiri. Dynamique transfrontalière, défis, limites et perspectives c'est le thème central de cette conférence publique animée par le professeur Ali Ben Sade de l'Université d'Ings en province Marseille spécialiste de l'espace et le Saharien. Elle s'inscrit dans le cadre des activités de la semaine de paix qui accueillent la ville d'Agadez du 18 au 20 décembre dernier organisée par le conseil régional d'Agadez en collaboration avec le cabinet d'analyse et d'action pour la sécurité et la paix Caspa avec ses partenaires le PCCN et la coopération suisse. Cette thématique d'actualité cadre parfaitement avec les ambitions du forum communautaire activité phare de cette semaine dédiée à la paix à travers la contribution des communautés dans la stabilisation de cet espace jadis clarifour des échanges entre le nord et le sud. Actuellement, l'espace-là s'est aligné avec le cadre de la vie de l'éducation de la démonition de la chambre car cet espace est un peu à un éducatif et de l'éducation par rapport sur la pause que nous nous portons à la haine et le premier que tu fais avec les éducations et le fait que tu fais aussi une éducation et des problèmes aussi de faire reposer la situation en défi par exemple sur une éducation externe. Voilà, comme un desquels on a essayé d'aborder dans cette affaire, c'est que même si on ne revient pas vraiment tout à l'heure à cet homme ça peut nous montrer qu'il est possible que l'espace s'arrête et bien devienne et que l'espace s'arrête et bien un espace solat mais le s'arrête et le s'arrête cette communication a suscité des échanges entre les conférenciers et les participants ces derniers se réjouissent de l'opportunité qu'il leur a accordé dans l'optique d'être édifiés et d'entirer des enseignements sur la situation de l'espace s'arrête et l'eau s'arrête Jusqu'à 20 nous qui étions ici avec des groupes qui cohabitaient correctement après cela l'insécurité qui était venue et qui a lancé tout cela c'était le deuxième point qu'on a également l'insécurité qui continue jusqu'aujourd'hui également avec le banditisme armé des gens qui sont interpris sur les routes et maintenant la dernière partie c'est l'expective maintenant qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que l'on redevienne comme on était donc quelle est maintenant la part de responsabilité qui revient aux autorités et qu'elle n'a pas de responsabilité qui revient aux autorités donc à celui civile etc. et aux chefs traditionnels pour qu'ils aient des équipes d'envoi en s'envoi donc ce n'est ce que nous rétonnons de cette conférence il faut que nous nous déstabiliser les communautés en chère de la paix une réalité après les droits et qu'ils développent des initiatives et qu'ils vont permettre à tous les acteurs qui déstabilisent la paix il faut que nous soit reconvertis des agents de la paix franchement avec cette conférence qui donne aux gens l'opportunité du sexe limite vraiment je dis qu'il y a des gens un part vraiment les autorités sont en train de faire leurs efforts tout pour amener la paix auparavant c'est le président du conseil régional d'Agadez Mohamed Anako qui s'est adressé à l'assistance le président Anako est revenu sur la situation actuelle de l'espace sahélo-saharien dont sa stabilisation passe nécessairement selon lui par la prise en compte des aspirations des communautés qui y cohabitent dans l'espace sport football pour refermer cette édition avec le lancement ce matin du camp des jeunes de football pour les moins de 17 ans lancement effectué par la fédération nigerienne de football pendant une semaine près de 40 cadets venus des 8 régions de notre pays seront soumis à plusieurs séances sous la supervision d'un collège d'entraîneurs de jeunes retrouvons Ibrahim Abutikira avec cette fois-ci Nasser Seydoux ce camp des jeunes de football est la suite le dernier championnat national des cadets tenu à Niamey un projet qui traduit la volonté des divisions de la fédération nigerienne de football de mettre l'accent sur le football des jeunes l'objectif principal de ce camp c'est qu'à l'issue de ce camp nous avons donné comme objectif aux entraîneurs de nous sortir la liste des 23 meilleurs joueurs issus de ce championnat et ces 23 joueurs nous allons les suivre chaque trimestre du championnat puisqu'on avait eu les 24 issus du Caledas auxquels on a ajouté maintenant les meilleurs des autres régions donc maintenant les 23 qu'on va avoir c'est les 23 meilleurs du championnat voilà parce que là toutes les 8 régions sont concernées alors eux maintenant nous avons un projet de les suivre donc on compte faire un stage chaque trimestre un stage qui va regrouper ces 23 jeunes là en ce moment on aura une équipe qu'on va retrouver chaque trimestre sur un stage chaque trimestre un stage ça permettra d'améliorer leur qualité et d'avoir une base de données quand même des joueurs susceptibles de servir l'équipe nationale c'est une habitude qu'on veut instaurer mais en réalité pour la canne des U20 en fait c'est la canne U20 2019 nous comptons le faire à partir du championnat de cette année parce que le championnat U17 vous n'êtes pas sans savoir que maintenant le championnat national est institué U17 donc le championnat national U17 RTL avec l'appui de notre partenaire toujours RTL de 2017 va nous permettre d'avoir comme cela une équipe qu'on va suivre les pensionnaires de l'édition 2015 du camp des cadres du football vont bénéficier de plusieurs atouts sous la supervision d'un collège d'entre-honneurs au finish poser les jalons des noyaux des équipes de catégorie inférieure de notre pays il y a toute une panoplie d'exercices il y a toute une panoplie de jeux qui vont être mis en place avec ces jeunes dans l'optique vraiment de les améliorer dans l'optique seconde le second objectif c'est de permettre à leurs entraîneurs qui sont venus parce que tous les entraîneurs régionaux sont là de s'approprier les modules que les entraîneurs nationaux et les experts vont leur procurer et en fait de permettre aux staff de l'équipe nationale cadet ici présente d'avoir une vision claire de toute une génération de footballeurs qui ont participé au tournoi aertal certes au finish ici on avait fait un tournoi final qui avait regroupé quatre équipes il y a une première sélection et maintenant avec l'aide des entraîneurs de l'intérieur des CTR qui sont en place là-bas un certain nombre de joueurs qui n'ont pas participé au tournoi final qui ont été invités à participer à ce temps-là ce qui va permettre à l'entraîneur d'avoir une quarantaine de joueurs parmi lesquels il peut sortir prochainement son équipe nationale avec ce camp des jeunes de football la Finifoot avec le soutien de son partenaire RT Linger s'engage à faire du football des jeunes une réalité dans notre pays voilà c'est la fin de cette édition très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision la vache Sous-titrage ST' 501